On est dans Le Rav, lui, déjà il nous a dit d'être humble ça veut dire on reconnait chez l'homme de six manières six façons alors, il nous a dit le Rav déjà la première la première c'était la réchauffe la grandeur de la colère il y en a qui disent l'arabe, je vois noir ça veut dire quoi ? la 9ème plaie de l'Egypte c'était quoi ? l'obscurité le Rav, l'obscurité il était tellement épais vous pouvez toucher le Rav alors il y en a des gens il y a beaucoup de sortes de Rav il y en a des gens qui ont grandi comme ça et ils ne voient pas une autre façon de résoudre le problème alors maintenant, ça, c'est un manque de Rav quand maintenant lui il voit que quelqu'un qu'il a négligé et lui il peut il peut faire tout pour le faire tomber et tu t'attrape tu ne réponds pas tu te calmes tu ne veux pas lui faire tout ce que tu peux faire et tu le pardonnes parce que c'est lui qui t'a ordonné de pardonner ça, ça fait montrer que tu es un Hav que tu es humble et les familles des fois, il nous a dit le Rav, c'est assourd c'est un tamid chacham et quelqu'un lui il te néglige il faut faire très attention à cela même quelqu'un qui est tamid chacham il faut faire très attention que si c'est un tamid chacham et on a négligé le chacham Hashem et Rahem il n'aura pas il ne sera pas pardonné il ne sera pas pardonné une fois, il raconte un grand chacham je crois que c'était Rabbi Akiva Iger et bien non et lui, Rabbi Akiva Iger il était tellement humble et une fois, il a dit que ça, ce n'est pas cachère il a fermé il a dit une boucherie par exemple je ne sais pas si c'était une boucherie je me rappelle si c'était une boucherie et le bonhomme, il est venu il a toqué à la porte le rave, il a ouvert la porte il a commencé à insulter le rave grave mais tout de tout des couleurs le rave, il n'a pas eu le temps de lui demander de lui dire pardonne mais dans son coeur il a été moché l'eau le bonhomme, il a claqué la porte il est sorti on l'a renversé son fils qui rentre il dit papa j'ai vu qu'il est sorti je l'ai vu à chez Mishman ils l'ont renversé quoi ? tu étais ? maqpidala maqpid ça veut dire tu étais pointueux contre lui il a dit non moi j'ai deux mots dans mon coeur j'étais moché l'eau dans mon coeur je l'ai pardonné l'aqadosh il ne pardonne pas c'est un khakram l'aqadosh il ne pardonne pas c'est pour ça qu'il faut faire très très attention comment parler contre l'aqadosh on ne parle pas c'est mieux de se taire dire je ne comprends pas on ne comprends pas on ne sait pas pourquoi pourquoi il faut comme ça pourquoi il faut comme ça même que c'est même que tu crois que l'aqadosh il ne fait pas les shim shim il ne fait pas pour l'aqadosh même on se tait va ailleurs mais tu ne dis rien parce que c'est dangereux même si il faut ses actions même si c'est pas il fait ça pour l'argent par exemple quand même le bonhomme lui il va tomber il va perdre son argent lui-même celui-là qui part contre le khakram sauf sauf c'est l'envoyé peut-être lui il a pris de l'argent on va dire allez d'accord il y avait dans ce chose-là il y avait de l'argent c'est-à-dire il ne faut pas parler contre le khakram même qu'on on sait on nous a dit c'est-à-dire d'accord je n'ai pas dit maintenant que l'action elle était correcte mais la Torah même elle nous dit faites attention de leur gahelet c'est quoi de leur ici c'est les les braises parce que c'est leur parole à eux ça brûle ça brûle il faut faire très attention quand on parle contre les khakram c'est mieux de ne pas parler que de parler tu ne penses pas tu crois qu'il a fait ça tu as entendu qu'il a fait ça c'est mieux de dire la Torah nous dit le shohad le pot de vin c'est le pot de vin ça se dit ça fait trébucher même un tzadik un homme qui est tzadik il est tout le temps droit on raconte une fois il y avait un homme un grand rab que lui il devait juger deux personnes et lui il a compris que le jugement il va plus faire celui-là que l'autre il dit bon je ne peux pas troncher venez demain et le lendemain il comprend l'inverse il comprend l'inverse il voit que ça va pencher plus celui-là que l'autre il se pose des questions le rab il dit comment c'est possible hier je n'ai pas pensé comme ça mais presque 100% il comprend que le dîner il est vers celui-là il n'est pas super vers celui-là mais comme maintenant il est perturbé à lui-même il ne peut pas trancher encore on repousse à deux mains il va prendre sa blouse son manteau et il met la main dans la poche pour prendre ses clés tout d'un coup il voit des pièces et il voit aussi un paquet d'argent qu'est-ce que c'est ça ? c'est pas à moi ça il a compris il a compris le bonhomme lui que c'est vrai il avait tort et le rame il avait compris qu'il avait tort plus lui que l'autre il a mis de l'argent dans sa poche le fait de mettre de l'argent dans sa poche ça a déjà ça a penché le dîner même qu'il ne sait pas que lui il ne savait pas parce que puisque c'est rentré dans son domaine c'est à lui c'est à lui c'est à lui quand même ça a penché l'agmara raconte si je ne me trompe c'est chez moi le rabi Shmael hein c'était le rabi Shmael hein il est venu vers lui il a dit shalom le rabi bonjour le rab il dit shalom et il rentre dans le beddin tout d'un coup il le voit devant lui il dit qu'est-ce que tu fais là il dit ah rab je suis venu ici parce que j'ai un dioun avec quelqu'un que lui il m'a mis en procès il l'a mis en procès il a dit je ne peux pas te juger il dit l'homme je suis corrompu corrompu de quoi je ne t'ai rien donné ni de l'argent ni rien du tout il dit tu me dis shalom shalom je suis corrompu il nous dit l'orah maintenant le deuxième à chénique chez avant f7 gado alors chez bar min alors l'en ou yam tout il dit le rave qu'est-ce que ça veut dire que ça fait montrer que tu es un nav c'est des niveaux des niveaux des niveaux il dit le deuxième si maintenant quelqu'un il a une perte il a perdu quelque chose ou par exemple quelqu'un qu'il était nifta lui qu'est-ce qu'il fait il sait se tenir et il a dit il a dit après que Nadav la vieux qu'est-ce qui s'est passé ils sont morts dans le Betamikdash dans le Mishkan il a dit lui il accepte qu'est-ce qu'il a décréter ça ça fait montrer que toi que le bonhomme il est un nav la Hanava ça commence à se travailler quand un homme lui comprend que tout ce qui y arrive dans le monde que tout ce qui nous arrive dans le monde il marche tout d'un coup tard il est trébuché avec une pierre et il tombe il ne va poser pas un plaître des fois peut-être tu peux poser peut-être tu vas recevoir maintenant même des on va te donner de l'argent oui mais le fait que tu es tombé c'est M'Hakadosh Ou un homme il vient il te gronde le fait que toi tu acceptes et tu te tais quand t'as grondé et tu te révoltes pas tu fais montrer que tu es Hanava pourquoi parce que tu comprends que ça c'est M'Hakadosh Lui après il va recevoir avec Akadosh Vaukhu son dîn seulement si maintenant toi tu vas être Mojello si toi tu apprends à être Mojello c'est pour ça que tous les soirs avant de faire après Kriya Tshema qu'est-ce qu'on fait on dit tu demandes tu dis je pardonne tout le monde Akadosh Vaukhu après tu dis pardonne-moi moi aussi comme toi tu es Mojello on est Mojello pour toi qu'est-ce que ça fait montrer maintenant que tu commences à travailler et d'être humble le troisième c'est quoi si maintenant les gens ils disent qu'on la cabote quel khakam que tu es tu as vu ce khakam là comment il est khakam comment il fait des bonnes actions il ne faut pas que lui qu'il est heureux de cela il dit c'est moi il faut que lui qui se dit même les bonnes actions que je fais c'est encore rien du tout par rapport qu'est-ce que je dois faire c'est seulement une petite goutte dans l'océan un homme une fois un grand peu importe un grand un gadol il a dit tu fais faire chuba à quelqu'un et tu t'es réjoui voilà il n'y a pas plus grand que cela que tu fais faire chuba à quelqu'un tu le fais ça s'appelle un shabbat à veda il a des chamas elle a été perdue et tu le fais rentrer maintenant t'as qu'un fait ashrina il n'y a pas plus grand que cela il dit quoi tu m'as fait ramener mon fils le fils qu'il a perdu il a pas au rachet toi il a pas au rachet c'est grâce à moi j'ai fait d'arriver comme ça il a bon nom il se dit 1 2 3 tu fais des choux magnifique un peu à la route un peu moussa un peu hommage tu fais faire des choux les gens ils commencent à chouba magnifique il faut pas se tromper c'est magnifique c'est vrai aval il faut comprendre que peut-être toi tu es ta mission de faire ça de faire rentrer parce que peut-être guidebouche est aval avant avant tu les as fait tomber maintenant tout cela que tu fais tu les as fait faire tu vas enfin quand tu viens réparer qu'est-ce que tu les as fait tomber peut-être toi t'étais quoi t'étais un grand t'étais un ministre et t'as fait tribucher les gens un derrière l'autre parce que tu avais le pouvoir et ils t'ont suivi et tu dis ça fait tomber maintenant tu dois revenir et c'est ton devoir maintenant comment tu vas voir les choses quand tu vas voir ce bonhomme maintenant que tu lui fais faire chouba tu vas pas te dire oh rachem hein grâce à moi en fin de compte je suis à la hauteur c'est ton obligation tu es venu sur terre pour réparer cela sinon tu dois revenir encore une autre fois alors comment tu vas voir les choses tu vas voir les choses d'une manière que sauf sauf c'est mon devoir sinon tu me dis des clients et c'était là et en fin de compte qu'ici qui rejoint et reçoit les louanges du patron c'est toi Loïs Smart faut pas que tu te réjouis si tu es capable excuse-moi patron c'est pas moi c'est lui tu es capable ça c'est que vous de dire Mekhila patron c'est pas moi c'est lui on a reçu la guéoula on a reçu la guéoula qu'on nous a sauvé de Haman Aracha Gassaki voilà Mordechai Esther elle dit Kola Omer Bechem Omro Mevig Géoula la Olam tout celui qu'il a dit au nom de celui-là qu'il a fait la chose il n'a men Géoula Esther elle a dit tu sais Achashverosh il y a Mordechai c'est lui qu'il a il a trouvé ces deux-là il y a deux qui veulent tuer le roi elle pouvait dire que c'est elle-même on va te tuer fais attention voilà ils ont mis du poison qu'est-ce qu'elle a dit Esther parce qu'il pouvait la voir maintenant d'autrement un autre oeil la voir maintenant positive la reine elle m'a sauvé la vie alors je peux te faire grandir encore plus maintenant t'es avec moi tout ce que vous voulez mais qu'est-ce qu'elle a dit Esther non elle a dit Mordechai qu'est-ce qu'il s'est passé quand le roi lui maintenant il n'a pas dormi la nuit pourquoi elle n'a pas dormi la nuit elle ne savait pas quoi faire il y a maintenant Esther elle a déjà donné à manger avant elle a fait le festin avec Amman et avec Rajverosh le jour d'avant elle a dit demain il ne savait pas quoi faire il y avait Amman lui il commençait à rêver il rêvait qu'il y avait Amman que lui qui commençait à à rentrer dans le palais du roi il ne dormait pas qu'est-ce qu'il a dit emmenez-moi le livre de tout ce qu'on fait toute la journée pendant les années et il commençait à tourner les pages il commençait à lire qu'est-ce qu'il a vu là-bas les pages à chaque fois il partait soit disons un courant d'air il arrive les pages il partait en arrière il tournait les pages ça repartait en arrière qu'est-ce qu'il s'est passé il voyait écrire écrire que Mordechai il a trouvé ceux-là qui ont voulu tuer le roi il a dit qu'est-ce qu'on a fait à celui-là que tous ceux-là qu'ils étaient autour de lui que lui il m'a sauvé la vie il a dit le roi rien du tout rien du tout il faut lui récompenser tout d'un coup il est venu à Man pourquoi il est venu à Man pour prendre Mordechai qu'est-ce qu'il a dit à Mordechai il n'a même pas écouté à Man il a dit dis-moi à Man qu'est-ce qu'il va faire à l'homme que le roi lui veut le glorifier il s'est dit dans son cœur c'est pour cela de là on voit que Mégila Tester c'est quoi c'est le roi à Man il a dit dans son cœur à qui le roi il va faire si ce n'est pas à moi à Man il a dit alors il a dit avec le cheval etc on voit de là quoi on voit de là tu dis qui c'est qu'il a fait alors maintenant toi tu étais dans une entreprise et ton copain lui maintenant il a fait une bonne action ils lui disent maintenant qui c'est qui a fait cette action qui c'est qui n'aie pas peur on ne va rien te prendre dis que c'est ton copain si c'est vraiment ton copain ça ça fait montrer que tu es à NAB ça fait montrer que tu es humble il faut que tu ne te réjouis pas et c'est maintenant tu ne peux rien dire des fois tu te trouves dans un endroit tu ne peux pas brancher brancher tu ne peux rien dire il y en a des fois dans une entreprise comme les rois le roi il a dit quelque chose tu ne peux pas parler le commandant à l'armée grave tu ne peux rien dire quand il a dit par exemple tu as fini le chasse oui oui tu as fini le chasse non tu as fini le chasse les gens ils disent comment non il faut qu'ils ils ont dit quelque chose sur moi que je n'ai pas fini le chasse c'est pas vrai c'est faux et maintenant si je vais commencer à publier les gens ils vont s'affaiblir pourquoi parce que les gens ils vont croire quelque chose en fin quand c'est pas vrai et si je vais leur dire que c'est pas vrai ils peuvent tomber le bonhomme il est comme ça comment je vais dire j'ai pas fini le chasse il dit il est triste comment c'est arrivé une chose pareille c'est faux c'est pas vrai c'est du mensonge ça c'est très délicat c'est très délicat c'est un homme il a fait quelque chose il a trébuché et quelqu'un il vient il raconte ouais qu'est-ce que vous prenez celui-là vous le voyez celui-là qu'est-ce qu'il a fait il a fait déjà les 400 coups et c'est vrai ne cherche pas de faire bouger les choses à droite et à gauche pour faire montrer aux gens que c'est pas vrai en fin de compte c'est vrai il dit quoi ne cherche pas de faire en sorte de pencher la vérité qu'en fin de compte c'est la vérité pour te rendre clean comment chama Yehuda regardez Yehuda 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 il a dit on ne sait pas on ne comprend pas nous quel il était Yehuda c'était le roi c'était le chef il était là-bas avec le tribunal 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 et il jugeait maintenant qui madame Tamar elle est enceinte et ils disent tout le monde accusateur elle elle était à Chemishmore au lieu de faire les boum elle est partie avec un autre pour la brûler poser question même pour poser question comment une femme elle est Yebama elle n'est pas elle n'est pas dans ça et maintenant Yehuda Yehuda lui il est là il est avec lui il s'est entre lui et madame et maintenant si lui va dire elle a raison ah l'arche humaine quelle honte quelle honte dans les journals de tout le monde entier maintenant dans le journal le plus grand au monde le vrai journal mirtav et lokim c'est quoi c'est le mirtav l'écriture d'akadosh pour l'éternité tous les ans on lit veillet Yehuda il est parti il était dans son chemin tout d'un coup il a vu une qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que tu fais là madame d'accord on peut se voir on parle de qui il dit le zohar c'est lui qui l'a rentré il a envoyé un malhard de taava pour que lui qui va avec ta main si c'était pas cela Yehuda c'est Kodesh Kodeshi qu'est-ce qu'il va y aller voir pour qui parce que l'akadosh lui il sait que de ta main il y aura le mashiach et maintenant lui il est là avec c'est très très énorme si c'était pas Yehuda que Yaakov avait nous il témoigne et il dit dans la parasha de cette semaine il dit là-bas Yehuda il a entendu qu'il y a Yaakov il descend Reuven il descend Shimon et Lévi vous êtes trop coléreux qu'est-ce qu'il a fait Yehuda trois points arrière il dit Yehuda il dit Atta toi tes frères ils vont te remercier qu'on remercie de quoi qu'est-ce qu'il a fait Yahuda qu'est-ce qu'il a fait il a dit Yehuda devant tout le monde excusez-moi je me suis trompé Tzad Kamimeni elle est plus desquête que moi elle est je me suis trompé devant tout le monde c'est ça la force nous on est petit nous on a fait une erreur on se cache sur la table rien qu'on ne voit pas non c'est pas moi putain parce qu'on est encore frileux on est petit on est Yahuda de lui ça sort le Mashiach pourquoi Tzad Kamimeni il dit c'est de moi l'enfant c'est de moi elle a raison parce que je ne l'ai pas donné maintenant à mon fils c'est vrai elle est Kodesh Kodesh vous savez quelle grandeur qu'il faut il faut quelqu'un comme Yéhuda que lui il reconnaisse son erreur et son erreur devant tout le monde nous on est très loin encore et là grâce à Yéhuda on a quoi reçu le Mashiach comme ça il dit tes frères ils vont te remercier quoi à quoi te remercier parce que tu t'es parce que tu t'es mais pourquoi tes frères comment on s'appelle nous Yéhudi pourquoi on s'appelle Yéhudi parce qu'on est la descendance de Yéhuda même comme peut-être peut-être Issa peut-être Dan peut-être Naftali on nous appelle comment Yéhudi grâce à l'action de qui de Yéhuda et d'accord bon Merci.